Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 20 juin 2018. L'actualité du jour, c'est l'arrêt rendu hier soir par la Cour constitutionnelle pour constater la déchéance de M. Hamahamadou de sa qualité de député national. Un arrêt rendu à la suite d'une requête introduite auprès de cette Cour constitutionnelle par le vice-président du bureau de l'Assemblée nationale qui agissait au nom de l'ensemble du bureau de cette institution. Ainsi donc, dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle estime que M. Hamahamadou est déchu de sa qualité de député national et sera remplacé par son suppléant M. Garbahima. Quelle est la conséquence de cet arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle ? Nous avons à cet effet interrogé le constitutionnaliste M. Hamahamadou Ouakar Hassan que vous allez suivre dans quelques instants. Juste le temps de vous faire suivre le résumé de la déclaration rendue publique ce matin par les structures membres du Fonds démocratique et républicain FDR qui regroupe donc des coalitions de partis politiques de l'opposition et des structures de la société civile. Une déclaration sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans notre pays. Le résumé de cette déclaration avec nos rapporteurs Ibrahim Abdou et Nafisa Yahaya. C'est dans cette salle archi-comble et qui a vu la mobilisation des membres du Fonds démocratique et républicain FDR que se tient cette déclaration dans laquelle le Fonds dénonce la situation sociopolitique et économique qui prévaut dans notre pays, notamment l'organisation des prochaines élections et l'incarcération des acteurs de la société civile arrêtés dans la lutte contre la loi de finances 2018. Il vous souviendra ainsi que le mercredi 13 juin 2018 une soi-disant commission électorale nationale indépendante s'est mis, simulée à Grande-Pont le lancement d'une opération de trucage électoral dénommée « audience foraine de délivrance des pièces d'État civils ». Nous le disons toujours, cette soi-disant commission électorale prétendument indépendante en réalité n'est qu'un simple appendice du PNDES Tareya dont la démarche vise à endormir la conscience populaire pendant qu'elle organise de grosses manœuvres frauduleuses heureusement amplement révélées et dénoncées par certains médias il y a quelques jours. des Nigériens sont pourchassés, déportés et incarcérés dans les geôles de la Septième République. Au nombre de ces détenus, les acteurs de la société civile dont les camarades Nuhu Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchengari, Maître Larouana Abraman, Michael Zodi, Jory Ibrahim, Houssaini Mamadou, Idrissa Adamou, Ibrahim Namewa et bien d'autres sont injustement pris en otage par Mohamedou Isrou pour avoir tenté d'exercer leurs droits constitutionnels à l'expression par rapport à la loi satanique des finances 2018 et l'installation irrégulière des bases militaires étrangères au Niger. Au vu de tout ce qui précède, les structures membres du FDR exigent la libération sans condition de tous les détenus politiques dans les plus brefs délais accompagnés des mesures individuelles d'apaisement social. L'organisation d'un dialogue inclusif devant conduire à sortir le pays de la situation de cette crise économique, politique, institutionnelle et sécuritaire dans laquelle il se trouve. La création des conditions permettant l'organisation à des dates consensuelles d'élections libres, démocratiques, justes, inclusives et apaisées. Le FDR en appelle à tous les partis politiques, à toutes les organisations de la société civile ainsi qu'à tous les citoyens attachés à la démocratie et à la société sociale pour une mobilisation conséquente. Le Front démocratique et républicain réitère enfin son soutien aux forces de défense et de sécurité de notre pays pour leur noble mission de sécurisation du territoire et de sauvegarde de la souveraineté nationale. Voilà, il faisait cas de cela dans la déclaration du FDR, l'incarcération de plusieurs acteurs de la société civile depuis le 25 mars dernier, des acteurs de la société civile qui organisaient donc les manifestations de protestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Ces acteurs de la société civile, arrêtés le 25 mars, ont donc aujourd'hui 86 jours de détention dans différentes prisons du pays. Les deux derniers, à savoir Michael Zody et Ibrahim Diori, eux, sont à leur 65e journée d'incarcération. Aujourd'hui, les responsables du cadre de concertation et d'actions citoyennes ont animé dans l'après-midi un point de presse pour annoncer une nouvelle manifestation, toujours de protestation contre ces mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. La manifestation est prévue pour le dimanche prochain. Le résumé de la déclaration dans ce résumé de notre reporter Abdelazak Hamidou. À travers la présente déclaration, les acteurs de la société civile rappellent que cela fait huit mois bientôt qu'ils sont en lutte contre les mesures antisociales contenues dans la loi de finances 2018. La société civile entend poursuivre par tous les moyens légaux son combat jusqu'à la victoire. Cette lutte est une lutte dont nous n'avons pas le choix. Elle s'impose à nous tous pour des raisons évidentes. En dépit du tollé général suscité par le projet de loi de finances 2018, le gouvernement de Issoufou Mahamoudou, fort de sa majorité mécanique au Parlement, s'est obstiné à refuser tout dialogue avec les organisations de la société civile nigérienne, montrant ainsi à la face du monde entier sa volonté d'imposer aux populations un train de mesures d'austérité inédites depuis la période sombre des programmes d'ajustement structurel pilotés par les fonds monétaires internationales FMI et la Banque mondiale. Outre son refus obstiné de dialogue avec les organisations de la société civile, le gouvernement de Issoufou Mahamoudou a continué à nier effrontement des graves conséquences prévisibles et même désormais évidentes de la loi de finances 2018 sur les revenus et les conditions de vie de toutes les couches de la population nigérienne et en particulier les plus vulnérables d'entre elles. Renchérissement des factures d'eau et d'électricité, du prix des denrées alimentaires, des tarifs de transport et des personnes et des marchandises, etc. En dépit de l'état de déliquescence partant des services sociaux de base, notamment les services de santé et du système éducatif public, et nonobstant la persistance de l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire, le gouvernement s'obstine non seulement à refuser de réduire le train de vie de l'État pendant que la France de Macron s'y attelle à maintenir des cadeaux fiscaux en faveur de compagnies de téléphonie mobile et aux vendeurs d'hydrocarbures, mais aussi à rejeter catégoriquement toute idée de hausse de la part des ressources budgétaires allouées au secteur de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'élevage au mépris des dispositions pertinentes de la Constitution du 25 novembre 2010, notamment en ses articles 153. Ainsi, les acteurs de la société civile décident de lancer un appel vivant à tous les citoyens et citoyennes pour se mobiliser comme un seul homme afin de sortir massivement le dimanche 24 juin 2018 à partir de 8 heures afin d'exprimer de manière pacifique et responsable notre ferme volonté de ne pas se laisser imposer une loi de finances antisociale et impopulaire. Pour rappel, plusieurs acteurs de la société civile sont incarcérés depuis des mois, parmi lesquels Ali Idrissa, mais aussi Noura Arzika ou encore Moussa Tchangari. Voilà, comme annoncé, nous allons suivre l'interview accordée il y a quelques instants à la télévision Labari, interview téléphonique par le constitutionnaliste Samadou Bakar Hassan sur l'arrêt rendu hier soir par la Cour constitutionnelle pour constater la déchéance de M. Hama Amadou, chef de file de l'opposition nigerienne et président du parti Moderna-Falloman Africa, de sa qualité de député national. Cela, à la suite d'une requête introduite auprès de cette Cour constitutionnelle, donc par le bureau de l'Assemblée nationale, représentée par son vice-président. Quelles sont plutôt les conséquences de ce taré pour M. Hama Amadou ? C'est à cette question que répond le constitutionnaliste Amadou Bakar Hassan juin il y a quelques instants au téléphone par Hassan Saleh Moustapha. Par rapport à la cuisine qui a été faite par le bureau de l'Assemblée nationale et au fin de constatation de la déchance du mandat. Effectivement, ce taré vient constater la déchance du poste du député M. Hama Amadou et a constaté en même temps son remplacement par son suppléant. Cela veut dire qu'à partir de ce taré qui est intervenu hier, M. Hama Amadou est déchu de son mandat parlementaire et est remplacé, comme le dit l'exposition légale, par son suppléant qui va prendre sa place au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce qui concerne le dossier, je pense qu'avec le dernier arrêt de la Cour de cassation, sa condamnation est devenue définitive. Je pense que quand on lit l'arrêt, c'est suite à la notification qui a été faite de ce taré par la Cour de cassation et que la procédure de décharge a été engagée par le bureau de l'Assemblée nationale. Mais il faut rappeler quand même que même si on n'est pas arrivé à cette situation de constatation de la déchéance de M. Hama Amadou en tant que député membre de l'Assemblée nationale, puisque la condamnation est devenue définitive, quand on s'en tient à disposition de l'article 88 alinéa 4 de la Constitution, puisque la condamnation est devenue définitive, il peut être arrêté même si aujourd'hui il n'est pas déchu de son mandat. Donc cela suppose qu'aujourd'hui, effectivement, M. Hama Amadou peut être arrêté à tout moment pour pouvoir épurger sa peine. Et bon, vous vous rappelez qu'il y a eu une convention d'extradition qui a été signée récemment et que les rumeurs avaient circulé comme quoi, c'était un produit d'éventuellement son extradition pour venir épurger le restant de temps qui lui reste de la condamnation à un an d'emprisonnement, donc suite à cet accord de bébé. Voilà, c'était donc le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan réagissant par rapport à l'arrêt rendu hier après-midi, hier soir donc, par la Cour constitutionnelle qui constatait dans ce taré la déchéance de M. Hama Amadou de sa qualité de député national. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refugé, une journée institue par les Nations Unies pour interpeller l'ensemble de la communauté internationale sur la situation de ces personnes dans le monde. La célébration de cette année coïncide avec une visite qu'effectue dans notre pays le haut-commissaire des Nations Unies justement pour les réfugiés. Cet après-midi, il était face à la presse pour animer un point de presse résumé ici pour nous par nos reporters Aboubacar Souleyh Hassan Saleh Moustafa. Nous essayons d'aider le Niger comme tous les autres pays de transit. Il est arrivé au Niger commémorer la journée des réfugiés pour marquer sa solidarité aux milliers de réfugiés et déplacés qui sont sur le sol nigérien. Rien que ces dernières heures, plus de 1 200 migrants rapatriés de la Libye sont en transit au Niger. La Libye est un pays en guerre. Mais beaucoup de ces gens qui traversent le Niger et d'autres pays vont en Libye. Certains essayent de passer en Europe. Ça devient plus difficile avec le renforcement des gardes-côtes et des côtes libyennes. Mais certains, comme on l'a vu dans ces derniers jours, continuent à le faire. Alors, ce que nous préoccupe, c'est que ceux qui arrivent en Libye et qui ne vont pas au-delà de la Libye viennent à se trouver dans des situations extrêmement pénibles, difficiles, dangereuses. Nous avons établi un accord avec le Niger. Nous identifions les plus vulnérables parmi les gens qui sont en détention, surtout en Libye, mais aussi auxquels on peut avoir accès à travers des mécanismes différents. On les transfère au Niger, où ils sont hébergés temporairement. L'accord, c'est que pendant ce temps-là, les pays de réinstallation, les pays, surtout les pays européens et d'autres pays, offrent à ces personnes, personnes qui sont éligibles, on espère la plupart de ces personnes, une réinstallation, finalement, dans des pays tiers. Selon FLEP a grandi, au vu de l'accroissement des foyers de tension dans le monde, le nombre de réfugiés et des déplacés a connu une augmentation. De 66,5 millions, ils atteignent en 2018 68,5 millions à travers le monde. Donc, encore une augmentation. Pourquoi ? Vous le savez. Plus de guerres, moins de solutions. Ou plus de guerres et pas de solutions. Si vous analysez 2017, ces chiffres se réfèrent à 2017. Si vous voyez 2017, il n'y a eu qu'un conflit qui a été résolu, c'est la Gambie, pas loin d'ici. Et grâce à la CDAO qui a agi de manière décisive et collective pour prévenir un conflit. Et il y avait déjà 50 000 réfugiés gambiens qui avaient fui pendant les troubles. Ils sont tout de suite entrés. Donc, c'est possible de résoudre les conflits quand il y a volonté de le faire. Et vous allez me dire que c'était un petit conflit. Je suis d'accord, il y a des conflits plus complexes peut-être. Mais s'il y a volonté, on peut le faire. S'il n'y a pas de solution de conflit, ces chiffres de réfugiés vont continuer à monter d'année en année. Et puis, tout le monde a crié à la crise. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Tout le monde va fermer les frontières. Ça, ce n'est pas des solutions. La solution primordiale pour les crises de réfugiés, c'est les solutions politiques des conflits. Ces dernières années, du fait des foyers de tension dans certains pays voisins, le Niger a accueilli des milliers de réfugiés et déplacés notamment dans l'Est, l'Ouest et le Nord du pays. Dans toutes ces zones, l'UNHCR est présente dans le souci d'assister ces personnes en situation de vulnérabilité. Le programme de coopération pour la période 2019-2021 entre le Niger et l'UNICEF est en cours d'élaboration. Un atelier se tient à cet effet. En effet, depuis ce matin, l'atelier a ouvert ses travaux. Ce matin, à l'hôtel Soluxte de Niamé, ce programme, une fois élaboré, vise à définir les stratégies d'amélioration des conditions de vie des enfants. Le résumé est de la cérémonie d'ouverture de cet atelier d'élaboration du programme de coopération Niger-UNICEF 2019-2021 dans ce résumé de nos reporters Chebou Gissou et Nasser Dantofo. Élaborer un nouveau programme de coopération entre le Niger et l'UNICEF pour la période 2019-2021, c'est l'objectif de cette rencontre, dite un moment stratégique de réflexion, une opportunité pour ces participants d'examiner les tendances, les défis, les risques et les opportunités majeures pour les enfants et les jeunes du Niger. Nous serons ensemble appelés à répondre à un certain nombre de questions, mais aussi à nous remettre en question sur la base de nos expériences antérieures. Quels changements doit-on apporter dans notre façon d'opérer pour renforcer les systèmes ? Quelles stratégies à adopter pour le passage à l'échelle des interventions ? Quels sont les rôles des différentes parties prenantes ? Comment opérationnaliser et renforcer l'articulation de la réponse humanitaire avec le développement ? Quel rôle les jeunes, le secteur privé et tous les autres partenaires émergents peuvent jouer dans le développement économique et social du pays ? Comment mieux exploiter le pouvoir de l'évidence comme moteur du changement ? Quels sont les acteurs les mieux indiqués pour influencer l'adoption de normes sociales favorables à la protection des droits des enfants ? Comment soutenir l'émergence de l'innovation dans le pays ? Comment stimuler le génie créateur des jeunes et les connecter avec les nouvelles opportunités ? Enfin, comment l'UNICEF doit changer son paradigme d'engagement avec les différents partenaires ? Les travaux de groupe auxquels nous serons amenés à participer activement et essaierons d'apporter des éléments de réponse à tous ces questionnements stratégiques. Au représentant du comité de pilotage de rappeler l'importance de cette rencontre. Le programme de coopération Niger-UNICEF 2014-2018 étant en dernière année de sa mise en œuvre, le bureau pays UNICEF s'est engagé dans la préparation du nouveau programme de coopération Niger-UNICEF 2019-2021. L'objectif de cette rencontre est de repenser les axes d'intervention. Résultats à atteindre, les stratégies en matière de protection et promotion des droits de l'enfant en prenant en compte des défis et changements majeurs dans le contexte de mise en œuvre affectant le bien-être des enfants et des femmes au Niger ainsi que les capacités du gouvernement du Niger et de ses partenaires à améliorer leur situation. L'organisation de cette rencontre est un exercice important dans le cycle de vue de notre programme, dans la mesure où elle nous permettra de prendre des décisions importantes. Une présentation sur les perspectives socio-économiques du Niger, thème de cette première journée d'échange a sanctionné la fin de la cérémonie et d'ouverture à la deuxième journée. Elle aura pour thème stratégie innovante pour renforcer les systèmes et atteindre le plus défavorisé. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la télévision. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada